waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yann's Reborn en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là sur abonnez vous si vous n'avez pas encore abonné et activer également la cloche vous n'avez pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire une histoire réelle qui se déroule même en ce moment je suis en train de vous parler mais avant vous devez savoir quelque chose vous devez savoir que si vous êtes dans la vie des débauches vous aimez les femmes vous aimez vous amuser avoir plusieurs copines plusieurs filles vous risquez de rencontrer un tel problème et ce problème risque douter votre conflit il y a plein de personnes qui sont décédées et qui ne sont plus revenus à la vie parce qu'ils ont rencontré le diable à l'hôtel au travers de qui une fille mes frères et sœurs de quoi s'agit-il de quoi nous parlons ici de quoi parlons nous aujourd'hui vous allez tout comprendre quand nous allons finir de vous raconter cette histoire restez jusqu'à la fin et vous allez découvrir des choses qui vont vraiment vous étonner de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il mes frères et sœurs il s'agit d'une fille d'une fille une fille chrétienne 1 elle est issu d'une famille très pauvre il n'arrive pas souvent même que cette famille l'adore dans la fin et elle elle ne se portait pas ça elle a l'avait marre de voir sa famille prier toujours dieu le grand dieu jésus et eux ils vivent dans la fin un jour elle va mettre dieu à des filles elle m'a dit d'avoir donné trois jours à dieu pour que dieu ou encore le seigneur jésus-christ puisse la rendre riche leur donner de l'argent au cas où il ne faisait pas elle elle allait se prostituer elle est sorti elle allait l'abandonner voici c'est qu'elle elle a dit à dieu dans sa prière et elle était là elle attendait que le jour arrive seulement trois jours plus tard elle n'a pas eu de réponse elle n'a pas eu de réponse elle s'est levée et elle a dit c'est un jésus-christ puisque tu m'a pas répondu moi je peux maintenant faire ce que je peux je vais sortir et fait comme toutes les filles théor a fait que ma famille ne mentait rien parce que j'étais donné trois jours trois jours c'était hier le troisième jour j'étais là c'est lâchement le temps que tu interviennes mais tu ne l'as pas fait puisque tu ne l'as pas fait moi je vais rejoindre le monde voici comment elle a cédé à la tentation d'une de ses camarades qui est devenu subitamment riche ou katie a voici comment elle allait à la rencontre de cette camarade là la nuit habillée de façon sexy rien que pour attirer le regard des humains ou encore des hommes en particulier et voici comment elle a sorti cette nuit là sans que ses parents qui sont chrétiens ne sachent cela quelques temps plus tard elle a retrouvé sa camarade auprès d'un arbre qui l'attendait et sa décès de ne l'a l'attrapé par les mains il a transporté directement dans un autre monde dans un autre monde et quand elle l'a déri là bas parce qu'ils ont fait une téléportation dès que elle a déri là dans ce lieu elle a vu des femmes des femmes haut placées c'est-à-dire les femmes riches de leur pays qu'ils étaient là bas elle les regardait et elle était tournée dit quoi et vous êtes ici c'est ce que vous faites et elle les regardait et c'était en plein rituel en plein rituel ils adoraient qui ils adoraient un dieu qui leur donnait quoi de l'argent de la richesse non retour elle devait sacrifier la vie de tous les hommes avec qui elles auront des rapports sexuels ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous vous allez avoir des rapports sexuels ou encore si vous tombez sur cette fille que vous avez des rapports sexuels dès que vous finissez là c'est fini pour vous c'est fini pour vous vous êtes où marcher sur la terre vivant c'est à dire comme ça nous marcher vivant mais spirituellement parlant vous êtes déjà mort et quand c'est celui est venu on leur a donné un neuf elle a fait passer cette fois trois fois sur sa poitrine trois fois sur son appareil sur son appareil génital sur son sexe une telle a fait passer trois fois sur son sexe l'oeuf a disparu au niveau de son sexe vous allez ça laisse vous bloquer à l'intérieur du sol et cet oeuf était comment était prête était prêt à quoi accueillir toutes les semences des personnes qui vont coucher à elle une fois que les gens la couche avec cette fille automatiquement cette oeuf la retire leur vie leur âme tous deux et elle à la fin elle prend le spermatozoïde ou encore le sperme elle collecte l'esperme qu'elle renvoie dans cette loge là pour des rituels et quand ils seront quand elle sera arrivée là bas arrivé là bas qu'est ce qu'ils ont fait eux vont dire pas des prières mystiques programmer le décès de cet homme de ces derniers ça veut dire quoi cet homme serait en train de marcher dans la rue tranquillement comme toutes les autres personnes en train de marcher même assis avec ses parents et ils vont dire bon un jour il va tomber à la maison il va mourir ou bien ils vont dire qu'il va mourir d'une maladie ou d'un accident voici comment ces gens programmer le décès de tous ceux qui couchaient avec ses filles qui appartenaient à leur secte et c'était que des filles que des grandes dames des autres personnalités en particulier les femmes ce secte là est à la recherche des filles qui sont des problèmes des filles qui sont des soucis qui ont besoin d'aide au départ ils vous aident ils vous donnent de l'argent mais c'était c'était un cadeau empoisonné c'est à dire qu'ils vous donnent il observe tous vos mouvements tous vos faits et gestes avec cet agent qu'est ce que vous allez acheter avec cet agent ils observent si vous avez réussi à acheter quelque chose et que vous avez consommer cet argent eux ils le savent automatiquement ils se disent qu'ils vous ont eu ils vous ont eu voici comment ces gens là ils opèrent et quand cette fille la chrétienne va descendre de ce secte à un moment donné elle va être ils vont la séduire par les biens et les richesses de ce monde dès qu'elle va arriver de ce secte ça va leur permettre du temps elle aura sa propre maison de luxe des voitures à sa disposition beaucoup d'argent elle même là elle était étonnée du fait que ça aille si vite et elle remerciait son ami de l'avoir conduit finalement là-bas et c'est ce que ce fils la faisait un jour ses parents après la prière à l'église revenait à la maison et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'argent n'y a pas de nourriture et qu'ils devaient encore une fois dormir dans la fin quand ils sont à la maison ils ont vu de la nourriture sur la table et qu'elle a vu la nourriture sur la table son père franchement c'est un du gars ce monsieur c'est un vrai chrétien incorruptible quand il a vu la nourriture sur la table il a demandé mais qui a envoyé cette nourriture et puis c'est une très bonne nourriture ça coûte cher mais qui l'envoie ici c'est là que cette fille là leur fille est apparue et a dit que c'est elle qui va qui a acheté cette nourriture et qu'il pouvait manger sans crainte il aurait regardé ah mais dis moi c'est là maintenant c'est sa mère qui prend la peau pour dire mais dis moi où tu es tout cet argent pour acheter toutes ces nourritures son père dit mais franchement où tu as eu tout cet argent là nous savons que tu ne le travailles pas mais comment as-tu fait pour voir cet argent là est-ce que tu allais voir que des jeunes délirent la bataille pour tout poursuivre elle dit non papa maman s'il vous plaît manger vous avez fait manger d'abord à part nous en discuterons il dit non le père dit non tant que tu nous a pas dit l'origine de cette nourriture de cette nourriture mon côté l'agent était utilisé pour acheter cette nourriture on ne mangera pas mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est la vérité si cet argent là vient du monde des ténèbres qu'elle reçoit la nourriture que vous allez acheter avec cet argent et que vous voyez ça vous est déjà c'est pourquoi il faut toujours prier sur l'argent qu'on reçoit même si tu as travaillé dur pour avoir cet argent là il faut prier dessus avant de te mettre à l'utiliser dis seigneur jésus-Christ que ton sang purifie cet argent là purifie cet argent toute la malédiction qui se trouve derrière s'il y en a que cette malédiction soit détruite amen c'est simple c'est une prière simple mais c'est ça qui va vous sauver ce jour là elle là cette fille a tout fait pour rassurer son père sa mère que cet argent vient d'un bon endroit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter à un moment donné la mère dit franchement chérie quelque soit l'origine de cet argent je pense que acheter une nourriture pour donner à sa famille ce n'est pas mauvais donc mangeons et on en discutera plus tard voici comment le père a dit c'est vrai on va manger mais faut pas penser que c'est fini tu vas nous dire où j'ai amené cet argent ils avaient fait ils avaient très fait ils ont mangé cette nourriture dès qu'ils ont fini de manger la nourriture la femme de le monde de ténèbres voilà elle elle était la pape elle a commencé à parler parce qu'elle s'est dit que cette fille-là a utilisé leur argent donc voici le problème elle doit poursuivre le rituel et elle doit devenir elle doit devenir comme eux elle aussi elle doit remplacer cet argent qu'elle a pris chez eux en faisant quoi en sacrifiant les humains ça veut dire quoi automatiquement elle va donner une prostituée et une prostituée qui tue la des gens on vous l'a expliqué c'est ce qu'elle va commencer à faire mais ça sera le fruit d'un processus cette femme autrement placée dans l'insecte va lui donner beaucoup d'argent il va même lui demander si sa mère se porte bien toute la famille va bien ils vont vous rassurer par des telles appréciations est ce que ta mère se porte bien une femme qui tue des humains c'est elle qui va vous poser la question est ce que ta mère te porte bien ton père te porte bien le diable il sait se cacher on dit c'est un ange de lumière donc il peut poser de bonnes oeuvres mais en dessous là c'est la sorcellerie qui est là hey après ça après toutes ces questions cette femme va donner plus de trois plus de 150 mille dollars à cette fille là voilà 150 mille dollars et cette fille va mener 135 mille dollars à sa famille mon corps avant donner cet argent là qui à sa mère avec qui elle s'entend bien que sa mère soit un pont pour pouvoir pour permettre à ce que son père puisse utiliser cet argent pendant qu'elle donne cet argent à sa mère là il ne veut pas dire pour que sa mère accepte son père est chrétien il était au travail vous savez les chrétiens là ils ont le saint-esprit et il peut faire commettre des erreurs commettre des bêtises mais le saint-esprit peut venir et après pour leur rappeler ce qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire et c'est là ils vont dire mais oh mon dieu pardonne moi s'il te plaît et ils vont se répandir et ne plus tomber dans la même action de même péché pendant que son père serait en train de travailler au travail là sous le chantier parce que c'est un maçon là bas du coup il va avoir une pensée qui aurait traversé l'esprit il va s'arrêter mais tant pour réfléchir là c'était qu'ils parlaient la voix du saint-esprit parlait en lui et la voix lui disait que la nourriture que tu as mangé là un problème réfléchis bien cherche bien l'origine de ce problème mais c'est ma fille qui envoie cette nourriture pourquoi ne pas l'idée d'un problème on va discuter seigneur déjà protège mon purifié moi fais sur ma famille fais sur toute ma famille s'il te plaît pardonne-nous voici comment c'est on va reprendre le travail mais il va pas oublier ce que le saint-esprit dieu lui-même veut de le révéler quelques temps plus tard sa jeune fille va entrer dans le système de ce secte là ouf ouah 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 elle va entrer dans ce système et elle aussi elle va commencer à faire des trucs bizarres on vous a dit que c'est pas le bien de sa camarade qu'elle entrer dans ce secte oui dans cette secte une secte dans cette secte oui mais elle ne saurait pas des choses c'est que quand elle a reçu cette oeuf, elle a reçu un pouvoir dans ses yeux. Et ce pouvoir-là, ça lui permettait de faire quoi? D'endormir tous les hommes qu'elle va capturer. Ça veut dire quoi? Elle va vous prendre comme ça. Vous allez bien rire, vous allez aller à l'hôtel ou bien chez vous à la maison. Et pendant que vous êtes en train de la caresser et vous êtes en train de même vous préparer même à l'embrasser, toutes ces choses, elle va vous toucher à l'épaule comme ça. Boum! Vous tombez à commencer, vous allez regarder ses yeux comme ça. Après ses deux yeux, elle vous fixe dans les yeux. Automatiquement, vous êtes hypnotisé. Vous-même tombez même sur le lit comme ça. Quand vous tombez sur le lit là, elle fait un rituel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle couche avec vous et elle prend quoi? Fausse mérmatozoïde. Après ça là, le démon qu'ils adorent, ou bien le dieu mauvais qu'ils adorent là apparaît là comme ça dans la chambre et vous foudroit avec un éclair. Quand ce dieu là-bas vous foudroit avec un éclair, le sang qui va sortir sera recueilli par lui. Ça veut dire quoi? Quand vous blessez là, le sang coule. Mais quand ce dieu là-bas vous attaquez là, le sang qui va couler là va s'arrêter. Ça veut dire que si ça a coulé, ça arrive jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau, à ce niveau, à un moment donné, ce dieu là va commencer à sucer ce sang-là, prendre spirituellement pendant ce sang-là dans une vase dans le monde des ténèbres ou encore dans l'insecte. Ça veut dire que le sang qui commence à couler là va s'arrêter de couler, tout le sang qui est tombé là va remonter en vous. C'est comme si quelqu'un vous suçait et vous vide de votre sang. De telles choses ou encore de telles pratiques se passent même aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Ça veut dire que si vous êtes dans les histoires de femmes ici, femmes dans la boîte de nuit, femmes à l'hôtel, ça peut mal tourner un jour. Dieu a dit de se marier, d'avoir une seule femme. Les humains disent non, eux, ils sont trop forts. Même trop forts sexuellement, ils sont capables d'avoir dix femmes en un jour. C'est ce problème-là qui va vous conduire à des soucis un jour, même à la mort. Regardez. Vous n'imaginez pas combien de personnes ces filles-là, elles ont eu. Et quand elles réussissent à tuer les gens, elles utilisent quoi? L'esprit de ces personnes-là pour leur procurer quoi? De l'argent. Ça veut dire que, spirituellement parlant, quand vous êtes arrivé dans la maison de ces filles-là, vous voyez les âmes ou encore les esprits des personnes qu'elles ont tuées. Oui. Et pour pouvoir voir ça, il faut qu'elles vous touchent les yeux. Elle n'a pas besoin de prier elle-même. Si tu veux voir là, elle veut vraiment que tu vois, elle va toucher tes yeux comme ça. Elle va te dire ouf tes yeux. Automatiquement, tu vas voir. Et il y a une autre encore fille, une autre fille. Il y a tous ses amis qui étaient venus la voir. Et elle, elle, le sacrifice qu'elle a fait pour avoir son argent. C'est Dieu ce qu'il connaît. Quand vous la voyez, vous allez dire que vous avez eu la femme la plus belle de la planète. Franchement, elle est trop belle même. Elle est trop jolie. Parfois, on va dire que c'est même qui sont tombés dans son piège là-même. Ce n'est pas de la faute. Mais vous, tu devrais fuir comme Joseph. C'est que toi aussi, tu es pour quelque chose. Mais elle est très belle aussi. Elle est belle. Elle est trop jolie. Il faut éviter. Le Dieu ne va pas t'envoyer une fille qui n'est pas jolie. Toi aussi. Toutes les femmes sont jolies, mais il y a des femmes vraiment, on sait qu'elles sont belles. Même toutes les autres femmes savent qu'elles sont belles. Ce sont ces jeunes des femmes. Mais cette fille-là, elle a des problèmes. Son problème, c'est qu'elle adore aussi le même Dieu. Et elle, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a sacrifié deux de ses amis, deux de ses copines. Elle a étudié leur esprit pour son argent. Et ce Dieu-là lui a demandé à ce que on lui a... C'est-à-dire, ce Dieu-là a pris quoi? Son utérus. Son utérus. Hein? C'est-à-dire, tout ce qui peut lui permettre de faire des enfants. Elle a pris ça. Et elle, elle ne doit pas tomber amoureuse d'un homme. Si elle tombe amoureuse d'un homme, elle meurt. Et puis, dans le contrat qu'elle a signé, elle ne doit pas voir sa famille. Si elle voit sa famille, ce Dieu qu'elle adore là va tous les tuer. Donc, elle est loin. Elle est hors de sa maison. C'est pas mal de sa famille, sa famille vit encore. C'est-à-dire, c'est pas mal de sa famille, elle vit encore. Et elle, pendant ce temps-là, elle sortait coucher avec des humains et elle faisait la même chose. Elle vivait dans une grande maison. Très grande maison. Et quand elle a reçu deux de ses camarades qui voulaient devenir comme elle, elle les a touchées sur les yeux comme ça, comme on vous l'a dit. Et elle les a expliquées ce qu'elle fait pour voir l'argent. Elle, même qu'elle a vu ses camarades, elle avait pitié de ses camarades. Elle dit, je vais tout vous dire. Mais je vous conseille de ne pas suivre ma voie. C'est une voie. C'est un chemin qui est difficile. Ses camarades disent, oh, tu mens. Elle dit, avec tout ce que je vous ai montré, les esprits des gens que je vous ai montré qui sont là, vous n'avez pas peur. Vous voulez aller en profondeur. Elle dit, c'est parce que tu ne veux pas nous rendre riches comme toi. C'est pourquoi tu as tenté de nous monter les choses qui font peur. Souvent, vos amis qui sont dans de telles pratiques, ils vous préviennent. Ils vous disent que là où vous allez aller, c'est un chemin sans retour. Faites attention. Mais la plupart du temps, les gens sont obsédés par la richesse. Ils veulent devenir riches. Ils veulent que tout le monde sache qui vous êtes. Mais un truc où tu vas entrer à l'intérieur, et puis tes parents ne vont même pas profiter de ton argent ou de quoi que ce soit que tu auras, parce que si tu les regardes seulement comme ça, tu les vois là. Ils vont mourir. Non, mais à quoi ça va te servir? Elle vit dans une grande maison. Mais dans sa maison là, personne ne doit dormir dans sa maison à part elle. Et ce sont les conditions qu'elle doit respecter pour rester en vie. Parce que le Dieu qu'elle adore lui a demandé de le faire. Et quand elle aussi, souvent, elle réussit à avoir des personnes qui sont mariées, elle leur demande de ne pas divorcer. Elle leur demande de rester avec la femme. Pendant ce temps, elle utilise leur esprit. Et quand elle vient, elle te demande seulement tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle te demande, même si c'est un milliard, tu vas lui donner. Même si c'est un milliard, tellement tu l'aimes, tu vas lui donner. Et l'amour que tu auras pour cette femme sera plus que l'amour que tu auras pour qui? Ta pauvre femme à la maison. Mais dans toi, tu vas te dire que c'est une bonne chose. Tu vas te dire que c'est bien. Tu vas te dire que c'est bien que tu as trouvé quelqu'un de bon dans ta vie qui te rend plus heureux que ta femme qui a la maison. Mais frère et soeur, c'est faux. La femme que tu as mariée, si tu l'as mariée, c'est parce qu'au départ tu l'as aimée. Tu l'aimes toujours, mais c'est un peu caché en toi parce que ça fait longtemps, vous vous voyez, c'est le coup de ça. Mais faux, faux, la fille qui est venue dans ta vie, elle aussi elle a venu pour éteindre ce petit feu qui existait entre vous au point où ça va disparaître. Mais où ça sera en train de disparaître là ? Toi tu vas te dire que c'est elle le bon chemin. Tu vas la suivre. Alors que toute femme qui vient auprès d'un homme qui est marié, sachez immédiatement que toutes ces femmes sont susceptibles de vous conduire à la mort. Je ne parle pas de gens qui ont fait un accident ou quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ta femme va t'être laissée ? Non. Tous les hommes qui sont mariés, mariés devant Dieu-même en plus, et qui entretiennent des relations avec d'autres femmes du homme, sachez que la femme avec qui vous êtes là, c'est elle-là qui va susciter votre chute parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché là, c'est la mort. Si vous sortez avec une autre femme hors à hors, c'est-à-dire à part votre femme qui vous aime qui est à la maison, même si elle ne vous aime pas, mais elle est à la maison où vous êtes marié, s'il vous plaît, si vous sortez, vous avez de telles relations, si vous êtes en convivie que vous regardez cette vidéo, dites Dieu merci. Et courez comme ça, courez comme Joseph pour sortir d'une telle relation. accrochez-vous à votre femme à la maison et confessez-vous devant elle à un genou. Dites chérie, je t'ai trompé, pardonne-moi. Elle va te pardonner afin que tu deviennes pure. Tu peux prier pour demander à Dieu de te pardonner tes péchés. C'est bien. Mais si tu es une femme d'ailleurs, Dieu ne va jamais te pardonner ça. Il faudrait qu'on vous dise la vérité pour ne pas que vous dites qu'après, on ne m'a pas dit. Je ne sais pas pourquoi je suis ici à l'enfer. C'est à cause de ça. Hé, tu as prié, je ne demandais pas à Dieu, non? Il faut te séparer aussi de la femme, là. Et puis, il faut venir te mettre en genou. Même si tu ne veux pas te mettre en genou, il faut faire asseoir ta femme et puis, il faut lui dire tout ce que tu as fait sur son dos. Qu'elle soit ta petite soeur ou pas, qu'elle soit moins riche que toi, tu dois le lui dire. Parce que si tu ne te confesses pas devant elle, la malédiction qui te suit à cause du fait que tu as pris une femme dehors, ah, ah, ça va continuer à te suivre même quand tu aurais demandé pardon à Dieu. Ça, c'est dans le cas où votre femme, elle vit. Mais si votre femme est décédée, regardez-vous, vous la trompez, pas d'accord, vous pouvez dire ça, mais puis un jour elle est décédée. Bon, elle ne peut pas aller voir le cadavre. Donc, c'est dur à réfléchir. Elle va vous dire ce qu'il faut faire. Vous allez vous répandir. Mais, vous allez devoir vous confesser ou devoir un vrai homme de Dieu. Parce que c'est tel péché là. Pour pouvoir se libérer d'une telle malédiction, il faut forcément se confesser. Ouvrir la bouche et dire ce que vous avez fait. C'est la seule chose qui va vous délivrer. Et même, toutes ces filles-là même qui sont entrées dans ce cercle-là, dans cette cercle-là, pour pouvoir en sortir, il faut qu'elles se confessent. mais ce ne sera pas facile. Parce que là où elles sont entrées, là, elles sont entrées dans un endroit ou encore dans un lieu qui appartient à Oudia, ça veut dire qu'il y a la présence des démons. Partout où elles iront, ces démons-là seront là. si elles essaient de dévoiler le secret, elles risquent de mourir. C'est pourquoi il y a plein de personnes dans elles, plein de filles parmi elles qui sont devenues folles. D'autres même sont décidées. Celles qui sont restées quand tu nais cette activité, tuer des hommes en désordre, des hommes en chaleur. Il faut voir les hommes « Oh, chérie, tu es jolie, je t'aime. » Tous les aimer. Mais ils ne savent pas que celui-là même qui a essayé de motiver cet amour-là, c'est le diable lui-même. C'est Satan qui est en train de mettre le feu dans cet amour-là pour activer le feu-là comme ça pour vous conduire à la mort. Tu n'es pas marié ou pas de sexe. Si tu réussis à avoir du sexe avec une fille parce que toi tu voulais ressentir du plaisir, ce jour-là, si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber sur la mort et tu vas ressentir le plaisir de la mort à l'enfer. Ça ne sera pas du plaisir pour mon frère. Mais là-bas, ça ne sera pas du plaisir. Tout le monde sait ce qui se passe. C'est réel. C'est réel. C'est une souffrance éternelle. C'est chaud pour l'éternité. Alors que tu as combien de temps à vivre sur la terre ? Sois fidèle et sois marche-toi selon la voie de Dieu. Et cette fille qui était chrétienne, qui apporte la voie de Dieu, finalement, qui est allée sur le monde de Dieu, va un jour rencontrer un problème. Quel est le problème ? Aouda a dit qu'au départ, elle a été envoyée dans ce secte-là par sa camarade. Et leur travail consistait à coucher avec les humains et prendre leur sang après pour la richesse ou qu'on prend les âmes pour la vie pour la richesse. Voici que un jour, elle s'est rentrée de marché. Cette fille-là, cette fille-là, elle s'est rentrée de marché et le nouveau Dieu qu'elle adore va lui demander de sacrifier un homme parce que lui, ce Dieu-là, a besoin de sang. Ce jour-là, elle ira à une fête. Et à cette fête-là, elle va tomber sur un homme et elle va le choisir au hasard. Elle va essayer de le séduire mais il ne va pas accepter le départ. Il ne veut pas accepter même. Le même là, il refuse. Mais à un moment donné, puisque c'était chaud, elle a seulement fixé des yeux comme ça. Elle a lancé un pouvoir mystique sur lui qui la séduit. Elle a réussi à la tirer comme ça et à le faire sortir de ce groupe de personnes qui sont tentées de faire la fête et la mener où ? Dans la chambre d'hôtel. Il était maintenant couché, endormi. Elle a le rapport ce seul avec lui. Et là, après ça, ce Dieu l'est venu le tuer. Il est mort. Le sang a commencé à couler de sa bouche et voici comment ce dernier est mort. Quand ce dernier est mort, elle sortait rapidement de cet hôtel il n'appelait pas qu'on l'attrape. Et quand elle est sortie de cet hôtel, voici sa camarade qui l'a initiée dans cette situation qui est venue en voiture même avec qui un nouveau, une nouvelle personne à sacrifier. Un autre père de famille. Et puis, ce n'est pas le point qu'il prenait. Des pères de famille, des gens qui ont des enfants à la maison, qu'une femme qui n'est elle, qui ne veut pas aimer la famille, il veut chercher une femme dure. Voici, il tombe sur des sorcières comme ça. Et voici que cette fille-là est venue et elle a trouvé cette chrétienne-là en train de courir comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe et puis tu cours? Et puis, qu'est-ce que la voiture de mon frère fout dans ce parking ici? Un gars, elle dit, de quelle voiture tu parles? Le dos ont fixé la même voiture qui appartient à la voiture de ce dernier avec qui cette chrétienne a venu d'avoir des rapports session. Waouh! Elle dit, donc c'est la voiture de ton frère. Ah! Tu connais? J'ai eu des rapports session avec lui. Il est mort. Il est dans la chambre là-bas. Elle dit, tu dis quoi? Tu as tenté de blaguer ou quoi? C'est moi, mon frère que tu as allé. Non, je crois pas. Allons voir. Voici comment les deux sont arrivés dans la chambre d'hôtel et elle, elle a trouvé son frère mort. Tu as l'habitude de tuer les gens. Mais un jour là, l'une de tes collègues essentielle va tomber sur un membre de ta famille. Ça peut même être ton père. Ça sera la même chose qui va se passer chez toi aussi. Parce que ce que tu sèmes c'est ce que tu récoltes. Il y a la parole de Dieu qui dit ce que tu aimerais pas quand tu fasses là. Ne fais pas ça aujourd'hui. Que tu sois chrétien ou pas, la parole de Dieu a des effets sur toi. Faut pas croire. Mais ça va t'arriver. Elles sont pas chrétiennes. Mais c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Ça me dirait tout ce que nous sommes en train de vous raconter ici. Quelqu'un peut regarder la vidéo pour dire tout ce qu'il dit là ses frères. Mais moi il ne me sent pas concerné. Moi je vais continuer à chicher les femmes. Ok. Mais quand tu vas tomber sur une sorcière là. Si tu as fui de cet hôtel c'est que tu as fort. Ici ce tombe là il est mort. Et sa soeur qui est aussi qui a mené cette fille chrétienne à la fucette est venu voir le peuple son frère est décédé. Il faut l'avoir tenté de pleurer. Pendant qu'elle sortait de pleurer là le diable a tout détruit maintenant. Quelqu'un est venu les attraper avec le cadavre là. Et cet homme là a commencé à révéler le secret à tout le monde. Alors que dans le monde des ténèbres quand le secret est divulgué ou encore dénoncé comme ça leur pouvoir diminue et leur force commence à affaiblir même ils s'écoulent. Voici comment le dieu qu'ils adoraient a commencé à les détruire l'un après l'autre parce qu'ils ont dévoilé le secret qu'ils ne devaient pas dévoiler. Qu'est-ce qui va se passer avec cette chrétienne? Est-ce qu'elle va revenir avec le Seigneur de Jésus-Christ? Ça reste à voir. Mais si elle est toujours dans cette partie elle va payer le prix parce que le salaire du péché c'est la mort. Dieu peut vous sauver encore. Si vous êtes dans cette situation Dieu peut vous aider. vous devez revenir au Seigneur de Jésus-Christ allez-vous un vrai homme de Dieu confessez-vous dans le cadre de cette chrétienne. Premier élément elle doit se confesser tout ce qu'elle a commis comme péché elle doit se confesser et elle doit payer aussi les conséquences t'as tué quelqu'un si la justice t'a attrapé là qu'est-ce que tu as fait? Il doit te condamner tu dois payer. Ah! Vous voyez les conséquences? ça veut dire que là tu as demandé pardon à Dieu mais tu as commis un crime tu dois forcément payer c'est pour éviter toutes ces histoires là nous avons fait cette vidéo pour vous prévenir qu'il y a un danger si vous êtes une femme vous vous préparez à aller vous relancer des détails pratiques c'est le moment de ne pas y aller parce que à la fin vous serez sur une voie sans retour vous ne direz pas comme vous a dit vous allez maintenant revenir sur le Seigneur sur le Bon regarder cette vidéo et pleurer devant la vidéo pour dire Ah! Yance Ruban m'avait dit Oh! je ne savais pas que c'était Dieu l'humain qui parlait au travers de moi pour sauver ma vie pour sauver mon âme Oh mon Dieu pardonne-moi Ah! Yance Ruban conseil d'un ami c'est la base et Seigneur il y a des témoignages puissants des témoignages puissants des réactions même nous faisons des expériences sociales il y a beaucoup de choses et les témoignages puissants qui vont venir pour vous confirmer qu'effectivement dans notre monde il y a des choses graves il y a des témoignages que nous avons traités peut-être même encore qui vont venir pour confirmer cela on n'a appris que dans le monde des ténèbres souvent les sirènes qui sont des démons là-bas on voit des femmes c'est-à-dire d'autres sirènes qui sont des démons sur la terre un millier on peut dire 40 000 filles comme ça dans le monde et elles elles deviennent des prostituées ça veut dire que dans le groupe des prostituées il y a deux groupes même trois il y a des prostituées qui sont simples c'est-à-dire des hommes des filles qui se prostituent mais aussi il y a des sorcières qui sont là qui se prostituent et il y a des sirènes qui sont des démons qui se prostituent également qui sont là elles sont là uniquement pour faire ce même travail que nous voulons de retirer tuer des humains cacher la vie des humains ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs et cette histoire n'est pas ce n'est pas nouveau même dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'on dit on dit qu'il y a des fils de Dieu des anges qui a aimé des femmes sur la terre parce qu'elle était très belle ils sont descendus sur la terre pour avoir quoi pour coucher avec elle et c'est là on a vu des enfants géants vous pensez que la parole de Dieu ça ment c'est un mensonge est-ce qu'aujourd'hui la prostitution ça ne continue pas si la prostitution continue et qu'il y a même des hommes qui aiment les femmes qui aiment avoir deux femmes trois femmes qui sont dans la vie des publicités dans la vie des débauches sachez que cette vie là est égale à la mort parce que c'est un péché que vous êtes en train de faire et le salaire du péché c'est la mort c'est le moment de vous réveiller attrapez votre sexe et dites Seigneur Jésus Christ délivre-moi attrapez votre main et dites Seigneur Jésus Christ libère-moi déchaîne-moi et posez des actions qui vont vous transformer vous sauver la vie Dieu peut vous aider à trouver une bonne femme parce que même si l'ennemi n'a pas pu vous avoir dans cette histoire de prostitution de vie des débauches il peut vous tendre un piège au moment où vous serez prêt à avoir une femme il peut positionner devant vous une femme qui va venir c'est à ce moment là que Dieu va vous parler au travers d'un vrai homme de Dieu ça veut dire que la fille que tu vas emmener il faut t'assurer que c'est une bonne fille il faut t'assurer que spirituellement parlant c'est pas une sorcière il faut la faire passer au scanner pour la détecter d'abord c'est la même chose c'est les femmes scanner c'est un sorcière ou pas c'est un sataniste ou pas observe bien demande à Dieu ne dis pas ah elle a l'argent elle me plaît elle est jolie en plus non oui ça me plaît on réfléchit plus comme ça si tu réfléchis comme ça c'est la mort que tu vas rencontrer parce que les sorcières elles ont l'argent je vous le dis elles ont de belles maisons elles ont de belles voitures elles ont tout ce qui peut vous attirer y compris les autres nous sommes il faut faire vraiment attention nous sommes dans un monde dangereux et nous sommes en guerre je vous dis nous sommes en guerre et le péché sexuel analysez bien c'est ça mais qui est le problème aujourd'hui aujourd'hui le péché sexuel c'est ce péché qui fait la base de la souffrance du peuple aujourd'hui même de nos enfants le diable envoie des pédo-satanistes pour avoir des rapports sur ce désordonnis avec nos enfants vous pensez que c'est quoi ? c'est à cause du pouvoir qui se trouve dans le sexe quand vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un où Dieu n'y est pas vous vous transmettez des esprits vous vous transmettez des démons c'est un lien du sang que voulez-vous ? il y a un pouvoir dans le sang le contact du sang là qui se trouve même dans le sphème c'est ça même qui est le problème si vous avez mis votre sémence sur une mauvaise terre vous allez recevoir quelque chose qui va vous ouvrir les yeux pour vous faire comprendre que sur la terre nous sommes vraiment en guerre et le diable a ses agents les agents du diable sont là vous n'allez pas me dire que les féticheurs vous ne savez pas qu'ils existent vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas que sur la terre il y a des filles qui sont riches qui sont belles attirantes pour de belles voitures mais là où d'où vient les richesses c'est Dieu ce qui croit elles n'ont pas la paix ah 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 si on ne vous a pas dit ces choses vous allez dire qu'on ne vous a pas dit non ce qu'on vous a parlé c'est Dieu l'humain Dieu l'humain qui était là par son esprit et qui a permis qu'on fasse ces vidéos c'était dur c'était dur vous n'imaginez pas combien de fois c'est difficile de faire une vidéo de ce type le diable c'est que nous allons sauver beaucoup d'âmes par ces vidéos que vous voyez peut-être simple mais c'est pourquoi il nous combat la vidéo que vous estime comme ça quand les satanistes eux-mêmes tombent sur ces vidéos ils disent ah ce temps maintenant est dévoilé nos secrets il faut qu'on change de stratégie eux aussi ils ne vont pas s'arrêter ils vont changer de stratégie afin de pouvoir vous avoir ça veut dire que vous devez demeurer ferme demeurer ferme verset Ephésiens 6 verset 11 lis la parole de Dieu la parole de Dieu que tu rejettes c'est ça même c'est ce dont tu as besoin et je vous signale quand ces femmes tuent les humains vous savez ce qu'elles utilisent pour les condamner après la parole de Dieu elles disent toutes la même chose ne sais-tu pas que le salaire du péché comme ça il faut quoi ne sais-tu pas que le salaire du péché c'est la mort tu vas payer et voici comment ces gens là ils meurent avec ça sur leur conscience la parole de Dieu est vraiment réelle elle est vivante et nous devons vraiment chercher Dieu de tout notre coeur de toute notre âme de tout notre esprit chaque jour si tu vois que il y a une femme qui vient vers toi et tu dis non c'est Dieu qui t'aide il a dit non il faut dire non jusqu'à la fin c'est un combat spirituel quand il s'est passé c'est parce que tu ne vois pas les démons et les anges qui sont de se battre à cause de toi quand tu dis non les démons combattent pour toi les anges combattent pour toi quand tu dis oui les démons se rapprochent quand tu dis non ils combattent ils repoussent ces démons c'est comme ça c'est dans la parole que tout se passe aujourd'hui j'en ai fini dites moi ce que vous en pensez et ici vous devez forcément poser de bonnes actions qui vont vous sauver l'âme dans la prochaine vidéo vous allez découvrir des choses extraordinaires pour cela il va falloir vous abonner en dessous de ces vidéos cliquez sur s'abonner activez la cloche et chaque jour vérifiez que de nouvelles vidéos sont là qui vous attendent parce que si non ce rebond nous ne devons pas encore finir avec ce sujet là nous avons des vidéos encore qui vont venir même des témoignages puissants qui vont venir après cette vidéo regardez-les et vous allez découvrir la confirmation de tout ce dont nous avons parlé ici et vous serez vraiment surpris de savoir que vraiment nous sommes vraiment dans un monde compliqué que Dieu nous aide qui vous protège nous voulons vraiment sauver beaucoup d'âmes j'espère que cette vidéo va vous sauver aujourd'hui prenez soin de vous j'espère 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 j'espère